Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les Noirs et nous sommes à la fin de l'ouverture, début du milieu de partie déjà Dame, deux tours, fou, deux cavaliers pour les Noirs Dame, deux tours, deux fous, un cavalier pour les Blancs 8 pions de chaque côté, donc il n'y a eu qu'une seule pièce mineure d'échangé et pourtant, et pourtant les Noirs ont déjà quelque chose d'intéressant à faire donc on est dans une position, une structure assez déterminée puisqu'il n'y a que vraiment une seule variante dans l'ouverture dans laquelle on peut arriver dans ce genre de situation, c'est la défense française la variante Vinaver de la défense française dans laquelle on échange le fou contre le cavalier en C3 pour doubler un pion et créer des affaiblissements sur l'Aile Dame, chez les Blancs en contrepartie, les Blancs ont la paire de fous mais on voit qu'ici, la paire de fous est quand même bien bloquée par ses propres pions les Blancs ont aussi bloqué leur tour en fait puisque les tours sont sur une colonne sublime ouverte ce qui est pas mal mais elles attaquent tous les deux en batterie un pion qui est protégé par un autre pion donc c'est totalement inefficace étant donné qu'il n'y a aucun levier possible c'est-à-dire qu'on ne peut pas attaquer ce pion autrement qu'avec ses tours on ne peut pas attaquer ce pion avec un pion puisque les pions adjacents sont bloqués à la fois le pion C3 et le pion A3 à cause du fou en raca donc ici toujours une difficulté pour les Blancs en tout cas avec ses deux tours les deux fous sont un peu bloqués qu'est-ce qu'il fait sur l'Aile Roi ? ce sont plutôt les Noirs qui devraient avoir l'avantage sur l'Aile Roi parce qu'il y a tellement de pièces blanches bloquées sur les Dames que forcément sur l'Aile Roi il va y avoir plus de pièces chez les Noirs même si la Dame Noire est un peu bloquée pour l'instant les positions sont une position de Roch opposée évidemment avec le Grand Roch contre un petit Roch donc ce qu'on veut faire avec les Noirs c'est évidemment ouvrir les lignes en direction du Roi Blanc crée une attaque et en plus il va y avoir une petite combinaison pour les Noirs oui ça s'appelle comme ça, on travaille sur les combinaisons quand même c'est logique qu'il y ait une combinaison à un moment donné donc ici on va gagner une pièce avec les Noirs en fait pas tout à fait finalement les Blancs vont réussir à éviter de perdre la pièce sauf qu'il va y avoir une attaque qui sera trop forte donc vous avez certainement trouvé évidemment le coup forcé mais il faut voir toute la suite bon peut-être pas tout parce qu'il y a quand même même si la partie ne dure pas si longtemps que ça après elle dure quand même 10 coups donc peut-être que 10 coups c'est beaucoup si on en voit 5 c'est bien déjà si on voit les 5 prochains coups ici pour les Noirs et pour les Blancs bien entendu parce qu'il n'y a pas que les Noirs qui jouent il y a les Blancs aussi donc la difficulté ce n'est pas forcément toujours de trouver les bons coups pour nous c'est aussi trouver la bonne défense pour l'adversaire et ensuite trouver les bons coups contre cette bonne défense et oui c'est comme ça qu'on progresse évidemment on essaye toujours on ne regarde pas que ses propres coups on regarde le coup aussi de l'adversaire en essayant de comprendre quels sont les coups qui sont intéressants pour lui et comment donc les contrer ou le défaut à les éviter ici on va simplement du coup attaquer la Dame évidemment la Dame qui est le seul défenseur du cavalier donc on va réussir à la dévier de cette défense avec ce bon coup F6 c'est en plus un coup assez logique puisque c'est un levier qui va nous permettre d'ouvrir les lignes bien sûr en direction du Roi et c'est ce qu'on veut bien entendu donc ici les Blancs sont obligés de prendre s'il ne prend pas et qu'il s'en va avec sa Dame évidemment il a une fourchette directement il perd son cavalier il n'y a pas d'autre case avec sa Dame c'est vraiment la seule case donc il est obligé de prendre c'est ce qu'il fait on reprend tout simplement on réattaque la Dame même chose bon là il n'a pas le choix non plus de toute façon il n'a qu'une case il est obligé s'il peut aller en F4 mais s'il va en F4 il perd simplement la pièce on échange les Dames et on prend le cavalier évidemment du coup il prend le pion en F6 on attaque sa Dame et oui on n'a pas peur des fantômes bien entendu alors il va prendre le pion en F6 sur échec il va se dire ah bah oui mais c'est embêtant bon il ne peut pas faire autrement s'il met sa Dame en G5 pareil il va perdre son cavalier on va simplement mettre la tour H en G8 s'il vient en F4 c'est la même chose que tout à l'heure et s'il prend le pion on peut simplement revenir avec la tour pour aller prendre son cavalier bon il y a peut-être mieux mais c'est déjà bien tour H8 voilà attaque la Dame et le cavalier est perdu derrière pas la peine d'aller plus loin donc évidemment il prend pion sur échec vous avez vu bien sûr le coup qui permet de contrer cet échec le fou qui revient oui c'est ce petit coup invisible qu'il faut voir évidemment c'est pas si invisible que ça étant donné que bon de toute façon il faut bien parer l'échec et pour parer l'échec s'en bouge le roi s'en prend la Dame ce qui n'est pas possible si on couvre forcément et la meilleure façon de couvrir c'est ce coup de fou qui permet d'attaquer la Dame et là la Dame Blanche ne peut pas défendre le cavalier mais il ne fallait pas s'arrêter là parce qu'en fait quand la Dame veut bouger elle va garder l'attaque sur le cavalier en E7 et oui et donc il va se mettre en E2 voilà et du coup il attaque le cavalier du coup si on prend là il prend le cavalier et là on aurait pu s'arrêter en disant ben mince ma combinaison ne marche pas parce que je vais perdre ben j'aurais perdu deux pions du coup dans cette variante et oui sauf qu'il fallait aller plus loin et c'est souvent comme ça qu'on gagne une partie c'est parce qu'on arrive à calculer un coup plus loin que l'adversaire et c'est ce qui s'est passé dans cette partie après la prise du cavalier Dame prend le cavalier vous avez évidemment vu la suite les noirs qui ne vont pas gagner le matériel mais qui vont avoir une attaque extrêmement forte après la partie ne va pas durer longtemps d'ailleurs elle va durer 4 coups tout simplement vous avez vu le prochain coup évidemment la Dame Blanche n'est pas protégée du coup si le fou bouge en faisant l'échec la Dame est perdue bien sûr le Roi ne peut pas être mis en échec par le fou par contre ce qu'on peut faire c'est prendre ce pion et oui et le cavalier est imprenable à cause de la perte de la Dame évidemment Roi prend le cavalier fou H3 échec et Dame prend G7 voilà ce qu'il fallait voir au moment du coup F6 évidemment toute cette suite de coups et bien voir aussi quand même que après l'échange de Dame la partie est perdue pour les Blancs après Dame E5 on est noire laisse les Dames s'échanger avec Tour G8 menace les découvertes on voit qu'ici bon il n'y a pas les Dames sur l'échiquier mais l'attaque est quand même trop forte parce que les Tours Blanches ne servent à rien elles sont bloquées qu'est-ce qu'il va faire Roi F1 pour partir de l'attaque et des découvertes le fou qui arrive pour renouveler une attaque et des découvertes Roi E2 et tout simplement Tour E2 échec et là les Blancs abandonnent parce que s'il vient en F3 il va s'en mater en deux coups je crois cavalier H4 Roi F4 et Tour E4 mate on fait le matant en deux coups je pense pas qu'il y avait le matant en un coup ici deux coups c'est bien et sur le coup Roi F1 là c'est mate en un coup par contre on peut bouger le cavalier et c'est mate et ici mais s'en fout en E3 on va simplement le prendre je crois puis on prend le cavalier Tour G2 échec sur Roi F1 il y a une découverte mais bon de toute façon c'est pareil Roi F1 on va faire je sais pas si on prend le pion ou on fait échec on fait échec avec la tour le Roi vient en E1 et on va le mater là oui on va simplement prendre le pion ici peut-être ouais c'est ça menace en Tour F1 mate et s'il fait fou E2 pour parer le mat on va quand même amener la Tour en F2 et on va et on va attaquer on va attaquer son fou tout simplement et bon ici il s'en va en matant F1 de toute façon il ne peut pas faire grand chose je pense pas qu'il puisse vraiment parer le mat il est complètement bloqué avec ses deux tours voilà donc ici sur ce petit échec final les blancs abandonner parce que bon s'il faisait fou E3 du coup après qu'il prend E3 pour éviter le mat il doit il doit partir avec le Roi certainement venir en D2 c'est son meilleur coup et puis se cacher en C1 et bon évidemment il a une pièce de moins tout simplement et ses tours sont complètement bloquées donc on voit les pièces blanches ici qui ont été complètement annihilées par la structure de pion et petite combinaison sur l'ouverture des lignes bien sûr et sur cette attaque à la découverte donc bien calculée à partir de là la position avec le coup cavalier prend G2 qui permet d'attaquer le Roi finalement après cavalier prend G2 ici il n'y avait rien à faire avec les blancs les fous n'arrivaient pas en jeu et les tours allaient venir attaquer de toute façon les blancs jouaient le seul coup qui était d'échanger les dames probablement mais ce n'était pas suffisant merci d'avoir suivi cette position n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt